Salut tout le monde, bon il est vachement tôt, il est 6 heures du matin mais c'est le seul moment où il n'y a pas trop de trafic, donc je voulais vous faire faire un petit tour de la ville, donc ils appellent ça le The Loop c'est vraiment un petit carré qui est le centre-ville de Chicago donc voilà, un petit café d'abord et puis on est parti Il y a des graves géants partout en ville Donc là on est dans ce qu'on appelle le South Loop donc la loop du sud et on va petit à petit aller plus dans le North Loop qui est la loop du nord Sorry La caserne de pompiers des super trucs de pompiers Je vais vous faire voir où je travaille Vous allez voir que j'ai commencé de l'appartement il y a quelques secondes Et maintenant je vais vous faire voir où je travaille Enfin, on le voit déjà d'ici C'est le bâtiment noir qui est juste là Vous voyez le bâtiment ici ? Mon bureau est à peu près ici Donc j'en ai vraiment pour 30 secondes pour aller au travail tous les matins Et ici, c'est où ma femme va travailler Dans quelques semaines Parce que vous voyez, la route n'est pas super facile à conduire avec un skateboard Mais je commence à m'y faire au fur et à mesure Je vais vous faire voir là Donc là, on va juste attendre que les voitures passent Donc là, à ce que vous voyez juste ici C'est la ligne aérienne de métro Mon ancien appartement était juste en face d'une de ces lignes Et c'était juste horrible Toutes les nuits Le métro commence à 4h du matin Il s'arrête à 1h du matin Et c'est incessant toutes les 4 minutes Et vous allez sûrement entendre le bruit du métro dans très peu de temps Vous allez voir, c'est vraiment très 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 incroyable Et à ce que vous voyez, à 6h du matin, il n'y a pas grand monde dans la rue C'est parti C'est parti C'est parti Ce qui est super bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de pistes cyclables Donc c'est assez facile de se balader dans le loop Avec le skateboard ou avec un vélo Donc c'est quand même un gros avantage Toujours cette super ligne de métro Qui parcourt tout le coeur du loop Mon ancien appartement était juste ici, vous voyez ? C'était vraiment à côté du métro Je vais juste vous faire voir un super bâtiment Je crois que c'est l'un des plus larges bâtiments au monde C'est l'un des plus larges bâtiments au monde Et je crois qu'avant, ils avaient même un code postal attribué juste pour ce bâtiment tellement que c'est immense Juste ici Vous voyez, on ne voit pas trop mais Enfin si, je pense qu'on le voit assez Ce bâtiment est juste immense Il est aussi large que long Et c'est juste Impressionnant de pouvoir se balader à l'intérieur Je pense qu'on va... On va continuer le long du quai Comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup de vent On l'appelle la Windy City C'est la ville du vent Enfin la ville... Enfin la ville avec du vent Je ne sais pas comment on peut dire ça Et... On va se faire un petit tour maintenant Sur les quais Ces deux bâtiments sont assez marrants Vous les voyez ici Ces deux bâtiments Ils sont composés de deux parties La première partie, c'est où se trouve le parking Et la deuxième partie, c'est où sont les logements Et étant donné que vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de rambarde Pour parquer les voitures sur le premier étage Ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils ont un concierge Qui gare votre voiture à chaque fois que vous voulez rentrer chez vous Pour moi, ça ne me plairait pas vraiment Mais bon, c'est un concept Et donc là, vous allez voir La deuxième plus grande tour de Chicago Et je vais vous laisser deviner Qui a construit cette superbe tour Vous allez bientôt le voir dans très peu de temps C'est Trump, le super président des Etats-Unis Je vais aller vous faire voir deux dernières choses Donc deux dernières choses maintenant Le théâtre et le haricot Voici le théâtre de Chicago La nuit, c'est encore plus impressionnant C'est tout illuminé Vraiment très cliché américain Ici, vous pouvez voir où s'est tourné les infos sportifs C'est parti C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Vous pouvez le voir Vous pouvez le voir un tout petit peu d'ici Il y a juste Ce haricot qui est juste ici Voilà, vous le voyez Je vais essayer de me rapprocher Mais normalement, je n'ai pas le droit de rouler avec mon skateboard sur cet emplacement Et je pense que je ne vais pas réussir aujourd'hui Donc je pense que je vais le refaire plus tard Comme vous voyez, ils ont ajouté des petits portiques de sécurité pour que les gens ne passent pas Bon, dernière petite chose avant que je vous laisse C'est deux grands tours d'eau Qui projettent des visages pendant la journée Et c'est assez splendide J'espère que ça vous a plu Et puis je vais travailler sur la vidéo pour le petit tutoriel de la Onewheel Comment ça fonctionne Qu'est-ce que je peux faire avec Où est-ce que je peux aller Où est-ce que je ne peux pas aller Donc je vais travailler là-dessus cette journée, aujourd'hui Et puis je vous enverrai une petite vidéo dans très peu de temps Allez, ciao !